La France a amorcé le retrait de ses forces militaires du Tchad, tournant la page sur une coopération qui durait depuis des décennies. Ce mardi, deux des trois avions Mirage 2000, stationnés en Djamena, ont quitté le pays pour rejoindre la France, marquant une étape importante dans ce désengagement. Cette décision fait suite à une demande des autorités tchadiennes il y a deux semaines, qui souhaitent reprendre pleinement leur souveraineté et réorganiser leurs relations avec Paris. Elle intervient également dans un contexte où d'autres pays du Sahel, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont déjà mis un terme à leur collaboration militaire avec la France. Au Tchad, environ un millier de soldats français étaient basés sur plusieurs sites stratégiques. Leur retrait s'effectuera de manière progressive sur une période de six mois, permettant le rapatriement des équipements et des effectifs. Cette décision est largement soutenue par la population tchadienne, qui y voit une forme d'émancipation vis-à-vis de l'influence française. Vous allez voir, dans toute l'étendue du territoire, il y a assez de bases de militaires français au Tchad. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent en fait ? On ne sait pas. Donc il est temps que le Tchad soit être souverain. Nous allons compter sur l'armée tchadienne pour défendre l'intérêt, défendre la sécurité du Tchad et du Tchadien. Elle illustre également une tendance plus générale en Afrique, où plusieurs pays, comme le Sénégal, remettent en question la présence des bases de militaires françaises sur leur territoire. Ce désengagement marque un tournant dans la stratégie militaire française en Afrique, alors que la région se rapproche de nouveaux partenaires internationaux pour assurer sa sécurité.